Je suis Xavier Mardel, je suis directeur général d'Associété Galatrain commercialisant la marque Alphaliquide, accessoirement aussi directeur recherche et développement au sein de la société. C'est vrai que la cigarette électronique est quand même un produit qui est relativement récent. Aujourd'hui, on peut parler des premiers modèles à peu près sur l'année 2006. Elle a commencé à se démocratiser petit à petit et son explosion, par contre, n'a eu lieu qu'à partir des années 2012-2013. Donc c'est un produit qui est très récent. C'est un produit aujourd'hui qui n'est pas forcément régi par une législation bien précise. En dehors, aujourd'hui, la CLP qui réagit la législation sur les mélanges. C'est vrai qu'on a pu observer quelques dérives au fil des années, d'où un petit peu cette nécessité de travailler sur une certification, une normalisation, pour instaurer des bonnes pratiques dans l'esprit des fabricants. Les travaux ont débuté en 2014 à l'AFNOR. On conduit à, aujourd'hui, la validation de deux normes. Partie 1 sur le matériel, partie 2 sur le liquide. Donc moi, je vais parler rapidement justement de cette partie 2 sur les liquides. Le travail de l'AFNOR, pour commencer, a été de s'assurer que justement, on met au cœur de la norme certaines thématiques bien précises, la sécurité, la qualité, parce qu'avant, c'est des mots qui n'étaient pas forcément associés à la cigarette électronique ou au liquide, précisément. Pour la partie sécurité, on a inscrit dans la norme l'obligation d'avoir des flacons avec un bouchon certifié ISO 8317. Donc c'est une sécurité enfant, parce qu'à certains dosages, la nicotine peut être nocive voire toxique. Même si aujourd'hui, la CLP indique des concentrations qui sont erronées, mais en France, en étant limité à 20 mg par mille, normalement, on serait en dehors, justement, d'un marquage toxique voire nocif. Maintenant, aujourd'hui, la VGCF nous impose un marquage. Donc on a besoin d'informations et on a besoin, justement, d'avoir cette fameuse sécurité sur les flacons. On s'est accordé sur la qualité des matériaux entre eux dans la composition des liquides. Pour les matières premières, essentiellement, la qualité qui a été demandée, la qualité pharmaceutique, sur propylène glycol, glycène végétale. L'alcool, on a demandé à ce que ce soit de la qualité alimentaire, avec une toute pureté supérieure à 95 degrés. Pourquoi alimentaire ? Parce qu'en confrontant la qualité pharmaceutique et la qualité alimentaire, pour une utilisation humaine et particulièrement ingestion d'inhalation, c'est mieux de partir sur la qualité alimentaire. Les arômes devaient essentiellement, en fait, être régi par le code 1334-2008-CE. Donc c'est le règlement européen régissant les arômes alimentaires. Bien sûr, il faut toujours garder à l'esprit qu'aujourd'hui, ce code traite des arômes en ingestion et que nous travaillons un produit en inhalation. Du coup, on a commencé, en fait, à parler de molécules interdites, de molécules à valeur limitée. Donc on a interdit certaines molécules, certains sucres, certains édulcorants, certaines molécules dont on savait qu'elles avaient quand même un fort pouvoir de toxicité par inhalation. On a un peu cité le diacétyl, on a cité acroléine, formaldéhyde, acétaldide, etc. Donc on a déjà cité un certain nombre de molécules à surveiller. Bien sûr, étant donné que le produit est un produit récent, il reste énormément d'avancées à faire dans ce domaine-là, notamment sur, justement, le plan médical. On va aujourd'hui particulièrement être visitants, justement, à étudier, à commencer à étudier la toxicologie par inhalation des arômes. On va commencer à surveiller les perturbateurs endocriniens. Justement, on a cette fameuse interaction qui peut y avoir entre contenant-contenu. Certaines matières plastiques ont déjà été bannies par la norme AFNOR, mais demain, le travail doit continuer et doit toujours s'inscrire dans une démarche, en fait, de rendre le produit le plus sécure possible. Bien sûr, après, n'oublions pas que, voilà, on est très, très loin des valeurs de la cigarette de tabac. Aujourd'hui, on ne veut pas forcément une vape pure comme l'air libre, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a des informations et qu'on peut tendre vers une sécurisation du produit, eh bien, on fera toujours les démarches allant dans ce sens-là. Aussi, d'un mot, vous aviez, par rapport à l'environnement et la philosophie des travaux, une des ambitions de la FIRA et du président de la Commission, qui est le professeur Bertrand de Donnage, c'était d'anticiter ou d'accompagner la transposition de la directive européenne, parce que cette directive européenne, même si elle est fixe sur certains cadres, avait été aussi extrêmement floue, extrêmement, je dirais, sujette à interprétation, qui pouvait potentiellement dire beaucoup de choses et sans contraire, comme par exemple la diffusion constante de la nicotine. On a parlé de la nicotine première sur l'internet, donc nous, on travaille à la FIRA sur ce que signifie la diffusion constante de la nicotine, puisque personne n'était en capacité de le lire, donc on travaille sur une variation de 15% en plus, 4% en dessous, et ainsi de suite. Mais il y a aussi, dans les travaux de la FIRA et les deux normes qui ont été publiées, la volonté de pouvoir, je dirais, accompagner le moins mal possible la transposition de cette directive européenne. Oui, c'est vrai. Après, bon, c'est vrai que là, on parle de la diffusion de la nicotine, s'inscrit plus dans la partie 3 liée aux émissions. C'est vrai que maintenant, par exemple, dans la partie 2, qui va concerner uniquement le mélange, nous, on va quand même déjà demander à ce que les producteurs fassent un minimum d'analyse, pour qu'on puisse déjà, dans un premier temps, vérifier la qualité des matières premières qui sont utilisées. Si on force les gens à utiliser des matériaux de qualité pharmaceutique, on va quand même bien s'assurer que c'est le cas, et qu'ils n'utilisent pas du grade industriel, parce qu'on a déjà fait des analyses sur les produits, et on s'est rendu compte qu'on pouvait trouver du propietal de grade industriel, donc à peu près 80% de pureté. Donc voilà, c'est vraiment pour éviter les dérives qu'on a axées sur la qualité et sur la sécurité dans cette norme partie 2. On va venir un petit peu surveiller justement le taux de nicotine, pour s'assurer que quand on affiche 11 mg, par exemple, par millilitre sur un flacon, eh bien on ait bien le dosage à l'intérieur du flacon, et non se retrouver à 5, à 19, ou même à une valeur supérieure à 20, étant donné que la limite en France est de 20 mg par millilitre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la partie 3 n'est pas encore finalisée, donc j'en aborderai pas trop aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de ponts entre la partie 1 et la partie 2, vu que la partie 3, traitant les émissions, forcément, va créer des ponts avec le matériel et le liquide. Donc on a axé qualité et sécurité sur la partie normalisation. Aujourd'hui, on traite de la certification et liquide, et dans la certification, là par contre, on a axé sur les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques d'hygiène, des tests microbiologiques pour surveiller un petit peu l'environnement de travail. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la profession essaye au maximum, on va dire le secteur essaye au maximum de se professionnaliser, d'apporter des garanties. L'objectif et les enjeux de demain, justement, ce sont de continuer les recherches, les études. Donc nous, notre société s'est engagée dans ce créneau-là, et on a énormément d'études de toxicologie aujourd'hui en cours, d'une part sur la nicotine, parce qu'il n'y a pas assez de littérature aujourd'hui sur la nicotine, ce sont des études qui sont plus ou moins anciennes. On commence à faire des études de toxicologie sur les molécules aromatiques, et demain, justement, c'est de continuer aussi le travail sur les perturbateurs endocriniens, ou toute autre molécule qui justifierait une surveillance. Voilà. Merci.